Je voudrais vous parler d'une réalité complexe, les égrégores. Et vu sa complexité, nous aurons sans doute besoin de plusieurs interventions pour illustrer ce dont il s'agit. Je vous propose dans un premier temps d'essayer de définir l'égrégore et de vous communiquer simplement la doctrine ésotérique, mais d'une façon acritique. Je vous partage ce qu'on dit de l'égrégore dans les écoles ésotériques et occultes. Puis, dans une deuxième rencontre, nous aurons un regard plus critique que nous compléterons peut-être si besoin par quelques illustrations. Alors, qu'est-ce donc que cet égrégore ? Je dirais en employant le langage ésotérique que c'est une forme pensée construite par un groupe d'hommes qui ont une même intentionnalité. Je vais tout de suite être pratique pour me faire mieux comprendre. Pensez à un groupe de philatelie. Voilà un groupe d'hommes qui ont une même intention, rassemblés des timbres, des timbres rares, et qui se concentrent sur cette activité. Il semblerait que cette activité concentrée et focalisée sur un même objet provoque, suscite une forme de pensée. Qu'est-ce alors cette forme de pensée ? Il s'agirait, j'appellerais, d'un champ énergétique. Le mot champ ne doit pas nous faire peur. On parle d'un champ électromagnétique, d'un champ gravitationnel, d'un champ inertiel. Imaginez-vous maintenant un champ d'un autre type d'énergie. D'une énergie, je suis bien obligé d'appeler occulte, puisque aucun physicien, aucun chimiste, aucun biologiste ne vous parlera d'une énergie mentale ou d'une énergie affective ou émotionnelle. Pourtant, je vais m'employer ces termes. Ce serait donc un champ d'énergie composé d'une part d'énergie mentale, entre guillemets, d'énergie passionnelle, voire même d'énergie spirituelle. Je sais bien que ces termes nous semblent étranges, mais je vous ai dit que nous y reviendrons dans une partie éthique ultérieure. Gardons pour le moment cette vision qu'un ensemble de personnes qui se focalisent sur un même objet et qui se focalisent avec une certaine intensité déploient une énergie mentale, une énergie affective qu'ils mettent en commun. Je vous ai parlé de la philatélie. Je ne crois pas qu'il y a des grands éléments passionnés dans le domaine de la philatélie. Mais pensez, cela fera comprendre cet aspect émotionnel très fort, pensez à un club de supporters de foot. Nous savons à quelle dérive cela peut conduire. Là, ce n'est pas tellement une pensée ou un élément mental qui domine. On se concentre sur son équipe et c'est plutôt une libération de ce que saint Thomas d'Aquin appellerait les passions de l'âme. Ce sont des actions passionnées qui marquent cet égrégore. Ainsi donc, l'égrégore serait une énergie structurée par l'objet sur lequel il se finalise et remplie de toutes les émotions que les participants mettent en commun. Vous voyez, j'ai bien dit mettent en commun, vous voyez que l'égrégore condense, rassemble ce que chaque membre y apporte. Et chaque membre, du coup, reçoit de l'égrégore dans lequel il rentre, reçoit plus que ce qu'il a apporté. Il y a donc une interaction entre les membres et l'égrégore. Ce sont les membres rassemblés qui constituent l'égrégore mais cet égrégore va adombrer les membres. Les membres sont sous l'ombre ou à l'ombre de l'égrégore qui est comme un nuage au-dessus d'eux. Et il y a bien une interaction au sens où le membre nourrit l'égrégore mais l'égrégore agit sur le membre. Pensez encore à un match de foot où tout à coup les supporters ne se contrôlent plus et arrivent à une sorte d'hystérie collective. C'est l'égrégore qui a provoqué un orage au niveau de cette énergie condensée et qui va s'actualiser dans les membres qui en font partie. Je voudrais mener un exemple beaucoup plus dramatique. Un témoignage d'un jeune, qui n'était jamais à l'époque, du temps de la montée du nazisme et qui était très critique par rapport au discours d'un certain Adolf Hitler et qui un jour va se rendre plus par défi et par curiosité un de ses grands rassemblements. Pensez au rassemblement de Nuremberg, c'est celui-là qui s'était rendu. Il y va dans une démarche critique et il explique lui-même qu'il a été saisi dans ce rassemblement au-delà de ce qu'il pouvait se défendre intellectuellement contre ce qui était dit. Il a été pris dans une sorte de, je dirais, une bulle énergétique. Vous comprenez, il a été saisi par l'égrégore. Il lui a fallu trois jours pour se dégager de l'emprise de l'égrégore. Impressionnant de voir comment l'interaction est réelle. Pourtant, cet égrégore, c'est bien les membres qui l'ont construit. Il me semble d'ailleurs que nous touchons là un point essentiel des phénomènes sectaires et qui rendent peut-être difficile la critériologie des sectes. Un des critères, c'est lorsqu'on fait pression, je dirais physique sur les personnes, pour les empêcher de repartir. Une secte efficace n'a pas besoin de faire pression physique sur ses membres. Car que propose la secte ? Je pense à certaines particulières qui proposent une doctrine, un système plus exactement, qui a réponse à tout, souvent construit autour d'un personnage qu'on appellera le gourou, qui a rassemblé quelques adeptes qui ont nourri l'égrégore. Lorsque l'égrégore est suffisamment fort, il devient un peu lent. Si une personnalité un peu labile en quête d'identité, en quête de certitude, tombe dans l'influence, la zone d'influence de l'égrégore, il peut s'y retrouver, trouver là ce qu'il cherche, se nourrir de cet égrégore. Et lorsqu'il est sous-adombré par l'égrégore, lorsqu'il est dans le groupe, il a l'impression de savoir, de pouvoir, tout ce qu'il cherchait, il trouve. Si bien que lorsqu'il quitte la secte, lorsqu'il quitte l'égrégore, il se sent en manque. Et il reviendra sans qu'on ait aucune pression physique à faire sur le bonhomme, sur la personne, pardon. La personne revient précisément parce qu'elle est en quête de ce surcroît d'énergie qu'elle avait trouvé lorsqu'elle était dans le contexte de l'égrégore. Nous présentons toutes les ambiguïtés, toutes les manipulations que sont susceptibles d'être réalisées par la médiation d'un égrégore, c'est-à-dire par des personnes qui connaissent l'égrégore, qui savent de quoi il s'agit et qui savent l'utiliser. Certains groupes ésotériques utilisent des égrégores, construisent des égrégores, les fortifient, les amplifient et les utilisent pour agir. Et là, alors, nous sommes dans le domaine de la magie où par cette énergie accumulée, on essaie de transformer les événements des personnes, parfois pour obtenir des effets thérapeutiques. Ce n'est pas forcément toujours de la magie noire négative, c'est peut-être de la magie blanche, mais elles fonctionnent par le moyen de cet égrégore. Je vais en rester là pour notre première rencontre, mais je voudrais souligner ce point. L'égrégore est constitué par les personnes qui sont le facteur déclenchant de l'égrégore. Cet égrégore va s'amplifier en fonction du nombre de participants, mais aussi en fonction de l'intensité de la recherche, de la focalisation de ces membres sur l'objet, et peut-être encore le plus en fonction de l'implication existentielle, je dirais plutôt passionnelle. Si je travaille dans l'égrégore, il participe avec toute mon énergie, toute la passion de mon âme, là je fais un apport important d'énergie à l'égrégore. J'espère que j'ai plus ou moins pu faire une approche phénoménologique de l'égrégore. Dans une prochaine rencontre, je crois que nous aurons une attitude un peu plus critique, entre autres sur la terminologie utilisée, et à travers cela sur la réalité visée. A bientôt.